Donc, Maurice m'a introduit, je le refais brièvement, Aurélien Blaise, moi je suis responsable client chez Nodon. Ça fait 10 ans que je travaille dans le smart building, ça fait 20 ans que je suis spécialisé dans tout ce qui est radio communication. Comme l'a cité Maurice, je suis aussi délégué centre et Val-de-Loire de la plus grosse association de France autour du bâtiment connecté qui est la smart building alliance, que j'ose espérer que tout le monde connaît. Et donc, je travaille chez Nodon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère que vous êtes assez peu nombreux, Nodon est un fabricant français de produits pour le bâtiment connecté. Donc, on fabrique, on conçoit, on industrialise et on commercialise des produits pour rendre le bâtiment intelligent. Donc, ça va être des produits qui vont permettre de connecter ce qui ne l'est pas nativement dans le bâtiment. Donc, ça va être des petits modules pour les éclairages, des petits modules pour l'échauffage, pour des sondes de température, tout ça. On adresse plusieurs marchés qui sont l'hôtellerie, le tertiaire, le résidentiel, les écoles, les bâtiments historiques aussi. Et donc, nous, on est vraiment spécialisés dans le sans-fil et on essaye de concevoir un maximum de produits qui fonctionnent aussi sans piles. Alors, pour parler d'efficacité énergétique, j'espère que vous avez tous vu ces quelques slogans. Je baisse, j'éteins, je décale. C'est le slogan du gouvernement avec une campagne qu'ils ont faite où on invite tout le monde à diminuer le chauffage à 19 degrés plutôt qu'à 21. D'éteindre tous les appareils lorsqu'ils sont en veille ou quand on ne les utilise pas. de régler le chauffe-eau à 55 degrés ou de lancer les machines la nuit ou l'après-midi. D'ailleurs, qui fait ces gestes au quotidien ? Oui ? Oui ? Bon, vous n'êtes pas en majorité, mais il y en a. Très bien. Et donc, le gouvernement a lancé cette campagne. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte pour économiser de l'énergie. Parce que l'objectif qu'ils se sont fixés, c'est d'économiser 40% d'énergie à horizon 2050. 40% d'énergie. Alors, je ne vous repose pas la question, mais pour arriver à cette ambition, et c'est ambitieux, quand même, 40%, c'est presque la moitié de l'énergie en moins qu'on ne consommerait pas. Et la question que je pose, c'est vous qui faites ces gestes, qu'est-ce que vous en retirez ? Est-ce que vous savez combien ça vous a rapporté, en fait, ces gestes et tout ça ? Non, non plus. Ça, ça va être l'économie. C'est vrai ? Vraiment ? Vraiment ? Vraiment ? D'avant ? D'avant ? Après, il y a l'augmentation du prix de l'énergie qui s'est passé par là. Évidemment. Ça va vous intéresser à une facture un peu très constante, alors que... D'accord, vous avez absorbé l'augmentation du prix de l'énergie. Et qu'est-ce que ça vous coûte en effort ? Alors, effectivement, nous, c'est un petit peu le constat qu'on a fait. C'est que ces messages, c'est bien, c'est noble. Par contre, ça nécessite beaucoup d'efforts. Moi, personnellement, aller éteindre, débrancher tous les appareils le soir, les remettre en service le matin, etc., etc., c'est quand même pas super sympa au quotidien. L'impact, il est à peine quantifié, en fait. On ne sait pas réellement le fait d'avoir lancé sa machine le soir, combien ça nous rapporte réellement à la fin de l'année. Alors vous, vous avez eu une tendance. Mais réellement, est-ce qu'il vaut mieux débrancher sa télé qui est en veille ou éteindre son ordinateur ? Parfois, c'est un petit peu flou, quoi, en fait. Après, ce qu'il faudrait faire aussi, ce serait, quand on quitte son logement, qu'on part travailler, qu'on réduise le chauffage, en fait, parce que ça ne sert à rien de chauffer une maison vide. Mais voilà, je vais chercher les enfants rapidement et tout ça. Je vais oublier d'éteindre le chauffage avant de partir, si bien que l'efficacité, elle est relativement limitée. Et bien sûr, ça implique une responsabilité de tous. Alors je ne sais pas pour ceux qui ont des enfants, mais les miens éteignent les lumières quand ils quittent la pièce et qu'ils savent pertinemment qu'ils n'y reviendront pas dans l'heure. Je ne peux absolument pas compter sur eux pour avoir ce réflexe. Et je ne peux absolument pas compter sur eux, encore moins, pour couper le chauffage. Ça, c'est clair et net. Donc c'est vraiment un effort. On a du mal à quantifier tout ça. On a une responsabilité tous. Et c'est assez compliqué, en fait, d'avoir la main dessus. Alors voilà, c'était un peu une mesure que je trouvais intéressante dans le fond. Mais finalement, en pratique, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Alors que faire ? Que faire, que faire ? Alors moi, je me suis penché sur certains chiffres pour voir un petit peu qu'est-ce qui avait réellement un impact. Alors je suis allé chercher justement les chiffres du gouvernement. Et le gouvernement publie ces chiffres. Alors, bon, je n'ai pas eu les dernières années, mais là, on est sur 2020. Et sur 2020, la consommation énergétique en France part à 49% dans le bâtiment résidentiel et tertiaire. 49% de l'énergie produite en France part dans le bâtiment. C'est plus que l'industrie et le transport réunis. Donc c'est considérable. Donc si on veut avoir un impact, clairement, il faut attaquer le résidentiel et le tertiaire, le bâtiment de manière générale. Si on veut avoir un impact significatif et se diriger vers une baisse de la consommation à hauteur de 40% à horizon 2050, ça commence par là. Donc j'ai regardé les chiffres du résidentiel, toujours les mêmes chiffres publiés par le gouvernement. Et dans le résidentiel, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Que 66% de l'énergie consommée part dans le chauffage. 66% de l'énergie pour se chauffer, en fait. C'est impressionnant. Donc en fait, quand on parle de machine à laver ou de congélateur ou de télé en veille, il faut regarder surtout son radiateur, en fait. Parce qu'il va consommer 66%. Et d'ailleurs, à titre d'information, moi, par exemple, chez moi, ma maison qui est en veille, entre guillemets, parce que moi, j'éteins pas les appareils quand je m'en sers pas, mais avec tous les assistants vocaux qui fonctionnent, les congélateurs, les réfrigérateurs et tout ça, j'ai une consommation de 600 watts par heure, en moyenne. À partir du moment où j'allume un seul radiateur, c'est 1500 watts par heure qui s'envole. Donc autant vous dire que ce que je surveille, c'est les radiateurs. Si on regarde du côté du tertiaire, évidemment, comme on a des frais d'exploitation liés à l'activité, la part de chauffage est un petit peu moindre par rapport aux résidentiels. Néanmoins, elle représente 41%, sachant que dans le tertiaire, on va aussi avoir un poste d'énergie lié à la climatisation. Donc si on veut attaquer et qu'on veut attaquer fort, il va falloir s'attaquer au chauffage, en priorité. Et ça, c'est vraiment la priorité. Alors, avec la SBA, donc la Smart Building Alliance, il y a quelques années, on a fait une étude en partenariat avec l'Université de Genève. l'étude, pardon, elle a porté sur 500 logements et elle a porté sur une année entière. Donc on a regardé un petit peu la consommation des gens. Donc c'était du côté de Genève, évidemment. Alors c'est pas la France, mais je trouve que le climat est assez représentatif quand même et assez similaire en fait au climat français. Alors évidemment, à Marseille ou à Dunkerque, ce ne sera pas tout à fait les mêmes données, néanmoins. Et donc, cette étude, qu'est-ce qu'elle révèle ? Elle révèle que si on part sur un point de référence, qui est un radiateur lambda, sur lequel on va mettre une température de consigne, 21 degrés ou 19 degrés, n'est-ce pas ? Avec un pull. On part sur une consigne de température. Si on est en dessous de 19 degrés, le chauffage s'allume. Si on est au-dessus, le chauffage s'éteint. C'est vraiment le radiateur lambda, en fait, que tout le monde a chez lui et qui nous sert de point de référence. Si ce même chauffage est équipé d'un régulateur PID, donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de la régulation PID, mais on va dire que c'est quelque chose d'un petit peu plus optimisé qu'un simple on-off, comme je l'ai évoqué. On arrive à économiser 3,7% d'énergie. Si... Cette télécommande veut bien marcher. Ah voilà ! Si on abaisse la température la nuit, d'ailleurs ce qui est recommandé, parce que si en journée, on peut être à 19 degrés, la nuit, les médecins conseillent quand même une température à 17 degrés, on arrive quand même à faire 12% d'économie sur son chauffage. 12% en ayant une bonne température qui est bonne pour l'organisme la nuit. Si on passe sur un thermostat programmable, à ce moment-là, on arrive à avoir 19,2% d'économie. C'est presque 20% d'économie simplement en programmant son radiateur. Donc au lieu d'avoir une consigne de température on-off et de gérer comme ça, on se dit que la semaine, je ne veux pas retravailler, donc je réduis un petit peu la température de mon thermostat et on arrive à faire 20% d'économie. Et si on arrive à détecter si la pièce est occupée, on arrive à 24% d'économie. Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut quand même dire qu'un radiateur fonctionne un quart du temps pour chauffer une pièce vide. C'est quand même fou ça ! Pendant un quart du temps, le radiateur, qui consomme énormément par rapport au reste de la maison, il fonctionne pour chauffer une pièce vide. Alors le gouvernement, il est bien au fait de tout ça et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est qu'ils sont tout à fait conscients de ces chiffres, ils sont tout à fait conscients de l'impact que ça peut avoir et c'est pour ça que cette année, en 2024, ils ont mis en place un petit coup de pouce pour tout le monde. Alors le coup de pouce, c'est ce qu'ils appellent le coup de pouce pilotage connecté du chauffage pièce par pièce. Alors c'est un nom un petit peu plus barbare mais au début, on l'appelait le coup de pouce thermostat et c'est un coup de pouce qu'on va donner pour tous les logements résidentiels de plus de deux ans. C'est un coup de pouce qui est vraiment pour tout public puisque vous pouvez en bénéficier mais pas que. Les maîtres d'oeuvre peuvent en bénéficier, les promoteurs, les bailleurs sociaux, les constructeurs, etc. Et le coup de pouce, il est valable que cette année. Donc il faut aller vite si vous voulez en bénéficier. Donc le coup de pouce, il consiste à quoi exactement ? C'est à remplacer votre équipement et souvent, l'équipement que vous avez, c'est ce point de référence dont j'ai parlé tout à l'heure pour le transformer en ça ou ça. Donc c'est un système qu'on dit de catégorie B ou de catégorie A. Donc catégorie B, ça va être l'équivalent du thermostat programmable et catégorie A, ça va être la détection d'occupation réelle. Donc le plus haut niveau d'efficacité énergétique dans votre logement. Et comment ? Il est sous quelle forme ce coup de pouce ? Évidemment qu'il est sous forme de prime qui va dépendre en fait de la superficie du logement. Donc ça va aller pour les petits logements d'inférieur à 35 mètres carrés à une prime de 260 euros qui va jusqu'à 624 euros en fait pour les logements un petit peu plus conséquents. Donc la question que je vous pose est qu'au regard de tous ces chiffres, donc il y a des kits évidemment que vous pouvez installer chez vous et évidemment ce sera un électricien qui sera en mesure de vous fournir l'installation et le coup de pouce. Et donc la question que je vous pose au regard de ces chiffres, c'est est-ce que vous allez contribuer à l'objectif que s'est fixé le gouvernement à horizon 2050 et réduire votre consommation d'énergie ? J'ai vraiment un problème avec cette télécommande. Voilà. Merci Aurélien. Avec plaisir. Il y avait une question en ligne que je vais relayer sur un chiffre que tu as mentionné tout à l'heure. La question était, parce que tu parlais de 49% de l'énergie électrique et la question était est-ce que c'est 49% de l'énergie y compris les hydrocarbures ? Évidemment, oui, c'est... La réponse est oui. Oui, oui, y compris les hydrocarbures. OK. Est-ce que dans l'assistance, il y a une question ? Quelqu'un souhaite poser une question ? Ah, vas-y. Bonjour. Oui, si le gouvernement est au courant, au vu des besoins, pourquoi si peu de promotion du solaire thermique en général ? Personne ne parle du solaire thermique, alors que ça peut couvrir quand même des besoins de chauffage et évidemment d'eau chaude sanitaire. Merci. Entièrement d'accord. Alors là, pour être tout à fait honnête, les décisions gouvernementales, je ne sais pas comment elles aboutissent ou pas ou quoi. Moi, je constate juste les résultats. Et ce que je trouvais vraiment important aujourd'hui, c'était parce que dans mon entourage et tout ça, autant les petits gestes pour économiser de l'énergie, tout le monde en a entendu parler. Dans cette salle, je ne sais même pas si quelqu'un a entendu parler de ce coup de pouce, en fait. Et ça, je trouve ça malheureux, en fait, parce qu'on voit que ça a un impact qui peut aller de 19 à 24 % en fait sur le poste de chauffage immédiatement, gratuitement, et personne n'est au courant. Et ça, c'était vraiment l'objet de mon intervention aujourd'hui, le message. Pour en donner des chiffres, mais comment on s'est calculé les temps de reprise de chauffage quand justement on les coupe sur la détection ? Est-ce que c'est pris en compte dans ces chiffres ? Parce que quand on va couper un chauffage, le temps qu'il remonte en chauffe, ça va surconsommer par rapport à quelque chose qui est stable. Alors tout est vraiment relatif. Effectivement, moi, par exemple, j'ai un chauffage au sol. Je me suis amusé une fois à essayer de le piloter et à le couper en fait en partant au boulot. Je perds un degré par heure avec l'inertie de la maison. Et évidemment, je reprends un degré par heure aussi. Donc quand je rentrais du boulot, il faisait extrêmement froid chez moi. Donc ça ne marchait pas. Et effectivement, économiquement parlant, en fait, sur ce genre de système, ce n'est pas intéressant. Il vaut mieux entretenir la température à une certaine consigne. Là, on va plutôt parler de tout ce qui est chauffage électrique ou éventuellement tous les chauffages, circuit central, avec les têtes thermostatiques. Donc là, ce qui est important, en fait, dans la notion, c'est que dans le coup de pouce, maintenant, il y a la volonté de faire du pièce par pièce. Et d'ailleurs, c'est dans le nom du coup de pouce, c'est qu'il va falloir décorréler en fait chacune des zones du logement. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Parce que si vous avez une chambre d'amis, peut-être que vous n'avez pas d'amis tous les jours, en fait. Et dans ce cas-là... C'est bien tous les jours. Oui, tous les jours. Ou tous les week-ends. Mais du coup, que cette pièce-là soit décorrélée du reste de la maison pour pouvoir réduire la quantité de chauffage dans cette pièce, je trouve que c'est hyper pertinent, en fait. Et ce sera hyper efficace. Parce que du coup, on va vraiment se focaliser sur les pièces qui seront réellement occupées de la maison à certaines heures de la journée ou de la nuit ou du week-end. Et dans ce cas-là, on va avoir des niveaux d'optimisation qui seront bien autres que ce qu'on connaît actuellement. Et vous, par rapport à la commercialisation de vos solutions, elles ne sont pas forcément visibles du grand public. Elles sont plus visibles par des intégrateurs. Là, il y en a certains dans le monde du grand public qui vont en profiter plus que d'autres de cette prime, surtout pour les habitations. Pour les habitations, on connaît quelques références de grands groupes qui sont bien installés. Donc, une société comme Nodon, comment elle va se positionner ? Directement avec des promoteurs ? Non, comme je le disais, en fait, pour bénéficier de la prime, il faut qu'il y ait un professionnel installateur qui fasse l'installation et qui se porte garant, effectivement, de l'installation. Parce qu'on vient quand même, dans le cas des chauffages électriques, toucher à l'électricité de l'habitat. Donc, nous, chez Nodon, évidemment, on va plutôt porter le message auprès des professionnels que les particuliers. On ne fera jamais de pub télé, même si ça sera génial. Mais pour les professionnels, oui, on va leur dire, écoutez, voilà un kit qui est éligible, par exemple, vous l'installez, voilà la procédure pour bénéficier du coup de pouce et qu'il y ait un zéro reste à charge à votre client. pour vous abonner à la suite. Merci. Merci.